Musique Je peux s'y aimer, ça va, ça s'il te plaît. Rendez, je suis sûr qu'on tenait ! Wow, wow, du cam, du cam. Je le sais bien, mais à chaque fois qu'on trouve des preuves contre lui, il a toujours un alibi. Alors que toutes les preuves nous le feront monter à lui. Oui, mais son alibi est vrai. On a les vidéos, ces relevés bancaires qui ne sont pas trafiqués, et si on appelle un expert, ça va nous coûter trop cher. Tu as raison, on devrait plus s'orienter sur la piste de denture à gage. Je suis en train de lire le rapport et ils disent les comptes bancaires surveillés n'ont rien d'étrange. Et la dernière foule chez lui n'a mené à rien. Il a peut-être un clon de fantôme. Il te faudrait faire une perquisition. Je ne pense pas que ça soit étil. Tout nous ramène à lui, on a dû oublier quelque chose. Eh regarde, t'as un suspect arrivé ! Alors, pour quelle merde vous m'avez convié aujourd'hui ? Et qui vous dit que c'est un meurtre ? Sûrement parce qu'à chaque fois que vous me faites venir, c'est pour ce genre de choses. Vous pouvez aussi avouer, ça ira beaucoup plus vite. Je suis d'accord avec vous. Mais comme je ne suis pas responsable, je ne vais plus rien voyer sur ça. Cela vous arrange pour vos affaires ? Effectivement, je l'avoue, ça m'arrange dans mes affaires, mais même votre détecteur de mensonge me déclare non coupable. Je vous suggère que de près ou de loin vous êtes lié à cette affaire. Je ferai tout pour vous mettre derrière les... Karl, viens vite, on a un problème. On en a pas fini avec cette affaire. Restez ici en garde à vue. On a pas fini avec cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une femme retrouvée morte sur un parking. Il y a moins de 45 minutes. Alors ça ne peut pas être notre détecteur ? Mais si, ça fait moins de 45 minutes que tu as fini de l'interroger. Tchaise. Ah, vous voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a Doc ? Une femme morte ? Nous pouvons éliminer les tests du volet de l'accident. Ces affaires sont encore dans la voiture. On a clairement voulu l'éliminer. D'après vos collègues, il y aura un témoin. Ah bon ? Un voisin aura entendu l'accident. Et où est-il ? Chez lui. Vincent est déjà en train de l'interroger. Très bien. Je rentre au commissariat. Tout ce dél, c'est fine. D'une part. J' đier. Salut, ça va ? Ouais, bien. Et moi, t'es encore au travail, là ? Non, je suis rentré chez moi. Ah, cool. Allez, viens, je t'en mets quelque part. Mais j'ai pas mes affaires. C'est pas grave. Garçon. Oui. La carte, s'il vous plaît. Bon, tu m'expliques pourquoi on est là ? C'est pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle ? J'ai trouvé quelqu'un pour ton affaire. Bah, comment ça ? C'est un consultant avec une accréditation qui lui permettra de travailler avec toi. Et il fait quoi, ce consultant ? Il ne m'a pas tout expliqué en détail, mais je sais qu'il voyage dans le temps. Je pensais que c'était important, moi. Tu te fous de moi ? Calme-toi. Je ne ferais pas ça si c'était pas sérieux. Comment l'as-tu rencontré ? Et pourquoi veut-il m'aider ? Tu as un bel avenir devant toi, mais seulement si tu arrives à résoudre cette affaire. Et comment le sais-tu ? Moi, tu sais, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Et je la rencontre quand ? Maintenant. Wow ! Enchanté de te rencontrer. Et moi donc ? Il discuta longtemps sur les compétences de travail d'Adam, sur les procédures à appliquer pour coincer le suspect. Comment Adam procède-t-il pour voyager dans le temps avec son esprit ? Quels moyens le suspect utilise-t-il pour voyager à deux endroits en même temps ? Sur le comment pourrait-il trouver des preuves pour le coincer ? Et on commence quand ? Mais demande-lui directement. Wow ! Il est parti. Ça, c'est à l'hier en maintenant. Et donc la dernière victime date de ce matin ? Ah, c'est bien ce que je pensais. Il voyage sûrement dans le temps, mais pas de la même façon que moi. Y a-t-il plusieurs manières de procéder ? Oui, il y a plusieurs manières de procéder. Votre suspect peut croiser son double temporel. Ce qui lui permet d'avoir un alibi. Tout ça, grâce à une machine. Quant à moi, je voyage grâce à une méthode d'introspection qui me permet de voyager dans mon passé. C'est un don qui est inné pour moi. Donc si j'ai bien compris, il ne te manque plus que des preuves pour confirmer ce que tu avances. Du coup, l'idéal pour moi serait de l'interroger. Alors, vous êtes un nouvel ami de Karl ? Je n'ai pas de temps à perdre avec vos enfantillages. Vous ne croyez pas que vous m'en faites perdre du mieux aussi ? Très bien. Comment vous faites pour être à deux endroits en même temps ? Je pourrais vous l'expliquer, mais ça serait trop compliqué pour vous. Vous avez une machine ? Ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve dans les magasins à l'heure actuelle. Vous avez l'air de vous y connaître, là-dedans. Je pense que vous y connaissez mieux que moi. Genre, ça, c'est... C'est lui le coupable. Il nous manque juste les preuves. On a déjà fait une perquisition chez lui et ça n'a rien donné. Oui, mais quand vous étiez là-bas, vous ne cherchez pas une machine. D'accord. On y retourne. Je n'ai rien trouvé dans les autres pièces qui ressemblent à une machine. Je n'ai rien trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon, les gars. On l'a trouvé. Prenez-la et ramenez-la au poste. Alors ? Ça vous rappelle quelque chose ? Où est-ce que vous avez trouvé ça ? Ça a l'air de vous parler. Non, c'est juste que ça me fait rire que vous confondiez une machine à remonter le temps et une carte mère d'ordi. C'est vrai. On pensait pour des abrutis, ce n'était pas ça. Exact. Mais si un jour il arrive à partir, je le retrouverai dans le temps. Et calme ! Action ! Il n'a même pas tout expliqué en détail. Vincent est déjà en train d'interroger. Très bien. Je rentre au commissariat. Alors on rentre ensemble ! Ça tourne ! C'est un petit peu de six ! Pour le cinéma, ça va être tout. Un parquet de vie. Deux, actions ! Je pensais que c'était important ! Je pensais que c'était important ! Je pensais que c'était important ! C'était important ! Scène 5, prise 1, action ! C'est pas gritté. C'est pas gritté.